Nous sommes en compagnie de Thibaut Couldry, vous êtes champion de France 2012, vous êtes également 9e du marathon au championnat du monde. C'est votre premier jour ici à Pâle Expo, vous venez de passer la visite vétérinaire avec vos chevaux, tout s'est bien passé ? Oui, ça a été très bien, les chevaux sont en forme, on a eu la chance de pouvoir arriver la veille grâce à l'organisation. En même temps, par rapport aussi aux températures extérieures aujourd'hui, parce qu'apparemment il y a la neige, donc c'est vrai que si on peut éviter de passer deux heures coincées dans la neige pour les chevaux, c'est mieux. Et c'est vrai que du coup là les chevaux ont eu la nuit pour se reposer et tout s'est très bien déroulé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles de l'attelage ? En fait en indoor c'est assez simple, il faut aller quand même le plus vite possible. Après on a une combinaison de portes un petit peu comme en maniabilité avec des boules dessus qu'il ne faut pas faire tomber. Et après il y a deux obstacles de marathon, comme on a en épreuve outdoor avec des portes de A à F, en général à passer toujours pareil, le plus vite possible sans renverser les obstacles. Donc c'est vrai qu'il faut des chevaux rapides et très précis parce que les obstacles sont plus petits qu'en extérieur. Et vu que c'est des obstacles mobiles, la moindre faute ou juste la patte du cheval peut faire tomber l'obstacle et du coup nous donner une pénalité. Et quel genre de chevaux est-ce qu'on a besoin pour ce genre d'épreuve ? Idéalement les autres meneurs présents ici ou tous ceux qui font le circuit indoor ont d'autres chevaux que sur le circuit extérieur. Donc des chevaux plus petits et plus rapides, plus réactifs, qui accélèrent très vite, qui freinent très vite et qui sont vraiment vraiment rapides. Nous aujourd'hui on a les mêmes chevaux que sur le circuit outdoor parce qu'on est qu'amateur, on n'a pas forcément les moyens d'avoir deux teams à la maison. Mais moi l'avantage c'est que je connais vraiment bien ces chevaux parce que je les mène à la fois en extérieur et à la fois en intérieur. Donc des fois ça peut faire des fois le petit plus. Alors comme vous l'avez dit, vous êtes amateur, vous n'êtes pas professionnel. Comment est-ce que vous gérez les deux carrières ? Là je le gère comme je peux déjà parce que c'est vrai qu'après avec le travail on ne peut pas non plus s'occuper des chevaux au moins toute la journée. J'ai une personne qui s'en occupe, qui les longe et puis qui les monte un petit peu en les attelant aussi à un. Mais je fais ça le week-end et puis du coup je me mets un petit peu moins d'impression parce que je fais ça aussi pour mon plaisir. Pour pouvoir profiter à la fois du lieu parce que ça reste quand même grandiose de pouvoir participer à des épreuves comme ça. Et après en profitant de toute l'équipe qui est autour de nous, de mes chevaux et puis aussi à la fois de ma famille. Quelles sont vos ambitions pour cette Coupe du Monde ? Que je me fasse vraiment plaisir. Après je suis un petit peu triste parce que ma femme ne peut pas venir. Parce que les petites sont malades. Bon voilà c'est déjà le petit quoi qu'on va dire du début de concours. Mais après vraiment m'amuser avec les chevaux pour essayer de se renouveler un peu la victoire qu'on avait pu avoir à Bordeaux en 2010.